Bonjour à tous, juste un petit tuto aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment créer une classe virtuelle avec vos élèves. L'académie de Rouen a mis à disposition ma classe à la maison, le CNED, et grâce à ça, on peut créer des classes virtuelles. Donc, comment j'ai fait ? Je suis allée sur mon navigateur. J'ai cherché CNED. Je suis arrivée sur la page d'accueil du site du CNED et j'ai cliqué sur comment s'organise la continuité pédagogique, ma classe à la maison. Je suis arrivée sur cette page-là, ma classe à la maison. J'ai choisi le lycée. Ensuite, j'ai créé un compte. Quand je crée mon compte, je dis bien que je suis enseignant pour pouvoir avoir accès aux outils pour les enseignants. Vous allez recevoir sur votre boîte mail académique un message de confirmation. Vous copiez-collez le lien dans un navigateur et vous confirmez votre inscription. Les autres fois, vous aurez à vous identifier normalement sur cette page. Une fois le lien confirmé, on vous souhaite la bienvenue. Vous avez à disposition tout un tas de ressources pour les secondes, les premières. Vous voyez, il y a tout un tas de ressources que je n'ai pas regardées personnellement, mais parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était la classe virtuelle. Ici, vous pouvez créer une classe virtuelle. Vous cliquez sur cette case. Vous arrivez alors sur cette page, classe virtuelle. On vous donne quelques conseils. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec deux liens. Je ne voulais pas me donner parce que ce sont mes liens, mais vous allez avoir vos liens personnels pour créer vos classes. Vous avez un premier lien qui concerne le professeur et le second lien concerne les élèves. Pour faire une classe virtuelle, il vous suffit de donner le deuxième lien avec l'horaire que vous souhaitez pour rencontrer vos élèves. Et c'est tout. Ensuite, vous pourrez aller vous connecter avec le premier lien, vous, sur votre classe virtuelle. Je vais faire une seconde vidéo pour ne pas que ce soit trop lourd. Une seconde vidéo sur l'utilisation de la classe virtuelle, les conseils pour paramétrer, etc. Donc, surtout, notez bien que ce lien, il est le même pour tous les élèves. Et le lien que vous avez, vous, est le même pour vous tout le temps. Vous n'avez pas à chaque classe virtuelle à recréer quelque chose. Vous utilisez toujours les mêmes liens. Et ces liens sont valables pendant un mois. C'est gratuit pendant un mois avec le CNED. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des difficultés. À bientôt. Sous-titrage ST' 501